Bonjour, bonjour à tous pour cette pleine lune du 27 novembre en Gémeaux. Alors c'est une lune qui va vous inciter, avec cette énergie des Gémeaux qui sont curieux, qui se libèrent de la routine, à essayer quelque chose de nouveau. Un appel au lâcher prise. Échange, partage, transmission, oui c'est cela. Vous pourrez ainsi, avec cette pleine lune en Gémeaux, favoriser de vous-même la communication vers l'autre. De toute façon, la communication et les discussions, les échanges seront favorisés. On va échanger des idées, refaire le monde, pourquoi pas. Vous saurez vous adapter, c'est le principe des Gémeaux, l'adaptation. Être flexible, alors là, la flexibilité, oui pour les changements, mais on sait que le Gémeaux n'est pas très diplomate, mais il sait s'adapter aux changements et aux défis qui se présentent. Alors, il y a bien sûr cette idée de dualité avec le Gémeaux, les jumeaux bien entendu. Il y aura peut-être des aspects contradictoires avec cette pleine lune, qui va engager bien sûr les jours qui suivent et les jours précédents, on le sait très bien. Et puis, besoin de mouvement, alors écoutez, on va voir cela signe par signe. Et je commence bien entendu avec les Gémeaux, qui sont à l'honneur pour cette pleine lune. Il y aura une période d'introspection, ça c'est certain. Vous allez libérer la confusion, c'est cela que cette pleine lune vous engage et avoir plus de clarté mentale. On vous invite avec cette pleine lune, vos Gémeaux, à vous connecter à vos émotions et faire des choix en adéquation avec vos valeurs profondes. Avec la rue Nagalas qui est là, c'est la grêle, l'orage, l'impromptu qui chamboule, les choses qui arrivent là, qui peuvent retarder, des choses qui retardent votre destinée mais aussi les inverser, voyez, un mouvement de pivot là. Alors, il y aura peut-être des retards, c'est un peu comme la roue qui tourne, la roue, on a la tête en haut, on a la tête en bas. Il se pourrait qu'il y ait des changements brutaux de cap dans votre vie professionnelle. Peut-être une proposition assez insolite qui va vous être faite. Peut-être allez-vous changer de lieu pour travailler, en tout cas ça va être en gestation tout cela. Et vous allez reconsidérer l'ensemble de votre vie professionnelle ou de vos activités tout simplement sous un angle nouveau. Alors, peut-être un amour possible, rupture, ou une rencontre qui déstabilise. Pourquoi pas ? Qui vous donne comme un coup de fouet. Et il y a une idée que vous rencontrerez peut-être une personne originale. Et cela fera que vous aurez un comportement peu habituel dans la façon dont vous abordez votre relation sentimentale. En tout cas, il y a l'idée d'une illumination sur le plan spirituel, une prise de conscience. Alors, je vous engage à faire la paix avec vous parce qu'il y a ce feu sacré qui est là. Ce feu sacré, le feu sacré, on sait très bien, le feu c'est ce qui libéra en quelque sorte l'homme de son état de presque, j'allais dire, d'animal. Dans le sens qui est grâce au feu, il trouva une énergie, une puissance nouvelle. Tout d'un coup, il a pu agir sur son environnement. Il a pu trouver et construire un nouvel espace. Donc, il y a également dans le feu l'idée, comme dans cette pleine lune en gémeaux, de changement de progrès, de technique également, bien sûr. Alors, tout ce qui a très haut feu sera important pour vous dans cette pleine lune. Et on est dans l'idée de la force, de ce feu qui est la force dans le tarot de Marseille. Vous voyez cette force maîtrisée. Mais il y a aussi l'idée de bouleversement avec la maison Dieu dans le tarot de Marseille et qui est aussi une déstabilisation. On en a parlé des changements imprévus, des choses imprévues, la providence qui frappe à votre porte. Et aussi, on pourrait voir aussi dans ce feu sacré qui est lié à l'arcane de la non-nommée, de la mort dans le tarot de Marseille, à l'idée de changement, de passer encore à autre chose. Alors, il y a une grande énergie qui est là pour vous, qui vous est donnée, qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Et je vous félicite, vous, gémeaux. Cette pleine lune vous balance, cette pleine lune en gémeaux. Vous aurez envie de vous connecter aux autres, de découvrir peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles amitié, pourquoi pas de vous impliquer socialement. On a une rune qui est la rune Pertou, qui est là, qui parle d'intuition, de choses cachées, même de contact, de mise en contact, pourquoi pas avec des plans divins. Alors, on vous invite à suivre votre intuition, bien sûr. Et peut-être grâce à la musique, pourquoi pas, si vous êtes dans la musique, si vous aimez la musique, si vous êtes mélomane. Il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous, comme un cadeau du ciel. Une complicité avec les plans supérieurs qui va vous permettre de trouver de l'inspiration. C'est cela, c'est un cadeau. Sur le travail, vos activités, on pourrait voir avec cette pleine lune, pour vous balance, une grande période de chance. Des ouvertures inespérées, pourquoi pas. Pourquoi pas des déblocages d'affaires, des signatures de contrat, de l'argent qui rentre, cet argent que l'on attend pour aussi une acceptation peut-être d'une banque pour réaliser un projet professionnel. Sur le plan affectif, l'amour est favorisé, pourquoi pas, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une rencontre, pourquoi pas. Il y aura deux âmes qui vont se connecter l'une à l'autre et vous vivrez une relation harmonieuse, sensible même, je dirais. Vous aurez sur le plan spirituel de la clairvoyance, des rêves inspirés. Peut-être que vous aurez envie, je reviens à la musique, d'écouter des chants sacrés, des musiques sacrées. Vous serez comme dans une période de grâce. C'est très très beau. Et nous avons la source de vie qui est là, je trouve, ça correspond très très bien avec ce que je viens de dire parce qu'on est dans l'idée des origines de la vie. Se rappeler que la vie sur Terre est un miracle. Se rappeler que vous avez la chance d'être là, de pouvoir agir, d'être heureux avec les autres, de partager. Il y a ce principe du un, de commencement, de créativité et d'invention. Vous voyez, c'est cela. Ça représente aussi le soleil. Le soleil, mais dans le Tarot de Marseille, il y a ce soleil qui est l'humanité, la fraternité, mais il y a l'idée aussi de se battre-leur avec ce un qui a tout pour commencer ou recommencer sa vie. Vous voyez, c'est cela. On vous invite aussi, avec cette source de vie, de vous connecter aux êtres supérieurs par votre chakra coronal, peut-être une méditation. En tout cas, vous aurez quelque chose comme une étincelle de vie, une grâce qui va s'offrir à vous, à vous de la saisir. Bravo, Balance ! Pour vous, cette pleine lune Verseau va stimuler votre communication. On vous invite à vous exprimer tout à fait librement, à être attentif aussi aux besoins des autres. C'est très important, être attentif aux besoins des autres pour maintenir de bonnes relations. Nous avons une rune qui est la rune Otala pour vous, pour vos versos. Cette rune Otala parle du passé, des traditions, des biens familiaux aussi qui traversent les âges, les biens que l'on se transmet, le patrimoine, qui conditionnent parfois aussi notre vie, qui sont des biens aussi spirituels, familiaux qui se sont transmis. On est dans l'enfance, là, un retour en arrière. Peut-être un apprentissage qu'il faut dépasser pour se réaliser soi-même, devenir soi-même. Vous voyez, c'est cela. Alors, avec cette rune Otala, vous allez l'utiliser comme des compétences innées, je dirais moi, des compétences antérieures, mais également des expériences, professionnelles que vous avez fait dans cette vie. Il y a l'idée aussi d'avoir un projet avec sa famille, pourquoi pas ? Ou peut-être avez-vous l'intention de revaloriser un bien familial, une entreprise pour la faire se développer ? En tout cas, ce sera dans votre réussite professionnelle quelque chose qui vous a été donné, transmis. Peut-être la reprise d'une affaire familiale, c'est possible également. En amour avec Otala, il y a une idée aussi de respecter les traditions familiales pour construire sa relation, son couple. Peut-être aussi il y a l'idée d'acheter une maison pour vivre en commun ou de recevoir une maison en héritage ou un bien immobilier et vous serez et vous êtes attaché à ces valeurs familiales, vous, Verseau, qui vous sont transmises, cet héritage-là qui est le vôtre, qui est bien à vous. Il y aura aussi l'idée, peut-être, pourquoi pas, de vouloir s'unir à une personne. Il y a l'idée avec cette rue Notala de quand même de faire une séparation avec le passé pour être vous-même, pour trouver votre identité. Vous voyez, c'est cela quand même parce qu'il y a les bases et les fondations qui sont familiales, patrimoniales, mais il y a l'idée aussi de se trouver. Et nous avons, avec la lune qui est là, c'est très intéressant parce qu'on est dans l'idée comme d'être accroché à un univers mystérieux. Vous voyez, on a une flèche là qui est symbolisée par ce triangle inversé qui s'accroche à un anneau, à ce rond là qui peut représenter cette lune là. Il y a comme une idée qu'il y a des peurs, que vous vous accrochez justement à votre passé, à des situations installées. Et là, on vous invite à vous en libérer, à vous libérer de vos angoisses, de vos illusions, de votre mental, bien sûr. On est dans le principe de l'invisible et on vous invite à lâcher prise. On est dans l'idée de sommeil, de repos, d'imagination. Vous voyez, dans tout ce qui touche à la nuit et peut-être à des angoisses qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, la lune, c'est dans le tarot, bien sûr, cette lune qui est là pour vous inviter à plonger dans vos émotions et aussi à équilibrer les marées montantes et descendance de vos peurs et de vos angoisses. On est dans l'idée de s'aligner avec ces énergies, de trouver l'harmonie. On est dans le chakra sacré, le chakra sacré, le chakra de vie, le chakra qui donne la vie, le chakra sexuel, le chakra qui est là pour donner cette impulsion de vie. Je vous félicite vos versos et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.